Salut à tous, c'est Stahlgren et Zibu, on est là pour l'épisode 17, alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tâté The Witcher. Si vous vous rappelez, donc tous ces morts autour de moi, c'est parce que c'était le petit bâtard qui est au sol, qui avait tué ses femmes et qui nous a donné des renseignements sur où était parti Ciri. Donc on va continuer la mission et sûrement se retrouver ensuite vers Skillage. Votre problème est résolu apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas ? Non, en effet, nous suivez-nous. Alors Radovid, si j'ai bien compris, c'est le roi à qui il nous a dit où était le petit bâtard. Noxenfurt traite au gore de sa majesté, l'ancien joyau de la flotte rédagnée, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ce navire a été construit grâce aux dons des noix de Rédanienne. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. Et l'admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatride. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que l'on voit sur lui. Non. Pas d'espoir. Le roi fou. Ah, vous voilà. Vous avez besoin de mes services, majesté. Toujours aussi direct à ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Ellart. Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment, sa cécité ne l'empêche pas de nuire. D'après mes chasseurs, Dame Ellart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Y pénétrer ne sera pas chose aisée. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la moi. Vivante. Je n'ai pas trop envie de le faire. Pourquoi ne pas faire appel à des magiciens ? Ce serait plus logique. Je ne peux pas compter sur leur aide. Nous sommes en désaccord depuis les incidents de l'Opnuin. Les incidents ? Vous les avez tous rassemblés pour mieux les massacrer. Ne sortez pas les choses de leur contexte. Ils voulaient reformer le conclave. Celui-là même qu'ils avaient autrefois démantelé. J'y étais plutôt favorable. De même que les autres souverains. Jusqu'à ce qu'un certain sorceleur me révèle que la loge était à l'origine des régicides. Les magiciens étaient des traîtres. Et le sorceleur excelle dans la traque des traîtres. Partez maintenant et ramenez-moi Philippa Ellart. Non. Tu lui dois un truc aussi. Je ne suis pas obligé de la faire la mission. Alors, alors, alors. Bon, je vais regarder les quêtes. Et du coup, j'ai ça. Moi, je voulais parler à Priscilla en premier. Pour ça, je vais la mettre de côté. C'est l'école du chat. Les lames de l'école du chat. Alors, je vais trouver un point sur la carte pour me déplacer vite. C'est juste là. Je n'ai plus la même chose de jouer, ça se voit. Voilà. Salut ! Gérald ! Écoutez, j'ai retrouvé le petit bâtard. Ah bon ? Vous avez appris quelque chose ? Oui. Que Ciri et Jaskier ont accepté de voler le trésor de Sigiroven pour le comte du bâtard. Il leur a promis en échange de trouver quelqu'un pour réparer le fil à terre de Ciri. J'ai peine à croire qu'il les ait pactisés avec lui. Quand tout le monde sait comment se terminent les accords à lui. Ciri était aux abois. Mais vous avez raison, l'idée était mauvaise. Le bâtard a fini par blesser Ciri après avoir torturé Doudou. Doudou ? Mais que vient faire Doudou là-dedans ? Apparemment, c'est Jaskier qui l'a mêlé à l'affaire afin d'aider Ciri. Par chance, Doudou a réussi à s'enfuir. Il doit se terrer quelque part. Oh ! Et pour Willy ? Il est mort. Ok. Euh... Prenez soin de là. Rendez-vous chez Margaret and Kel. Donc du coup, elle a tout fait à Nolingrad. Ouais, j'y suis. Qu'elle t'a dit ? Euh... Ça ressemble plus à un refuge pour Mendiant qu'à la demeure d'un Markov. Jaskier, c'est fait des amis intéressants. D'accord. Là, il est trois deux pas. C'est du sang que tu vois tout le temps, ou c'est tout le temps ? Je ne sais pas si c'est trois deux pas où, mec, on a un esprit sorceleur. Une lettre et une bouteille. Là, je prends tout. Et je prends la lettre aussi. Le vin de ton année de naissance est absolument délicieux. Quel bouquet, il faut que tu le goûtes. Quand ce sera fait, merci de remettre la bouteille là où tu l'as trouvée. Ton année de naissance pourrait être celle de Jaskier ou de Siri. Ah, c'est pisé. 1245 à 1254. Oh, quel charme en bruit. Ça venait de la pièce d'à côté. Voilà. Une pièce secrète. C'est probablement ici que Jaskier et ses complices ont échafaudé leur temps. Siri, Meng me suit. Il s'est emparé du trésor. Il tient Jaskier. Tu dois fuir. Départ. C'est mauvais, ça. Alors, qui... Extra. Et Tris. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ah non. Encore moins avec Tris. Je me suis dit qu'une experte en magie pouvait m'être utile. Les runes de la bombe. Je meurs d'envie de savoir ce qu'elle signifie. Moi aussi, Tris, tu en meurs d'envie ? Non. Je fais ça pour l'argent. Ah, Mary Gold qui fait sa cynique matérialiste. J'adore. En vérité, Tris est ici à cause de ses idéaux. Elle a besoin d'or pour sauver ses collègues. Quand j'aurai recouvré mon trésor, je pourrai l'aider. C'est aussi simple que ça. Ce qui m'amène au sujet suivant. As-tu trouvé qui m'a barbé mon putain d'or ? C'était inutile de déranger Tris ou d'examiner la bombe. Parce que ? Parce que je sais déjà qui a barbé ton or. Le commandeur de la garde du temple, Caleb Meng. Merigold, il semblerait qu'en plus de votre or, vous alliez avoir votre vengeance. Gérald, aurais-tu l'amabilité de me dire ce que tu as appris ? Je suis très curieux. Peu importe. Que j'ai appris importe. Comment ça ? Tu avais accepté de m'aider. En effet. Mais pas de te révéler toutes mes sources. Je passe cette fois sur ton insolence. Mais seulement parce que l'estimé Margrave est peut-être appliqué dans l'affaire. Meng dépense des fortunes en ce moment. Bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais eu un souvaillant en poche. Et maintenant ? D'après mes sources, Meng passe ses nues au quartier général des chasseurs de sorcières, sur les quais. Tu pourrais peut-être lui rendre visite, lui demander où il a planqué mon or. Je doute que Meng a vous de bonnes grâces. Moi aussi. Heureusement, j'ai engagé un gentil petit couple qui en a vu d'autres pour régler cette affaire. Qu'est-ce que notre passé vient faire là-dedans ? Beaucoup. Les amants sont prêts à tout pour sauver l'être cher. Ce qui m'arrange grandement. Dans le cas présent, cela augmente vos chances de ressortir vivant du quartier général des chasseurs, et avec mon mago. Informations périmées, nous ne sommes pas... Oui, je sais. Vous avez rompu une semaine après le sommet de l'Ocnuine, dans les bois, près du lieu où la Lixella se jette dans le pontard. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour est éternel. Le premier amour. Mais comment diable ? C'est mon petit secret, les tourtereaux. Bon, je file. Bonne chance. Mais c'est un merveilleux d'arrivée. Merci. Farouchement. Je n'ai pas voulu te blesser. Désolé. Je n'ai pas voulu te blesser. J'espère bien. Mais on s'éloigne du sujet. On a un butin à récupérer. Triss, il faut que je te dise. Lord Dijkstra, c'est bien le cadet de mes soucis. Je m'en doutais. Il s'agit de Ciri, n'est-ce pas ? Oui. Meng retient Jaskier prisonnier quelque part. Et Jaskier a vu Ciri. Ça change tout. Écoute, retrouve-moi à minuit à l'hôtel du Feu Éternel, à l'est des quais. Nous trouverons ensemble un moyen d'investir le quartier général des chasseurs de sorciers. Entendu. A bientôt. Et merci. Alors. À minuit, il est qu'elle est à 9h10. Oh. Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un oeil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau ? C'est une véritable forteresse. Aux murs, garde à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères ? Tu peux me dire ce que tu as derrière la tête ? Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes. Ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question. Trop risqué. La vie de Jaskier est en jeu. Et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Tu as vraiment décidé de réfléchir ? Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup ? Menotté de surcroît ? Oui. Non. Je m'y refuse. Ta sollicitude me touche. Mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jaskier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure. Il faut bien l'avouer, la mort ne les ferait pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée ? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge ? Mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Tu fais un mauvais pressentiment. Ça va tourner en autre boudin, ça, tout ça. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes ? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Siri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu veux ? Juste ma récompense. Pourquoi ? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas ? C'est Tris Merigold. Merigold ? Entrez, entrez. Eh bien, eh bien. Tris Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières. C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Et les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait si t'ont sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière ? Lâche-moi finir. Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie couche. On va lui arracher ça. Je ne la rien arracher. Personne ne touche à sa langue. Et qu'est-ce qui nous en empêchera ? Ça. Une fois qu'on a marqué, on a reposé. On a reposé jamais. Oh, je suis un peu rouillé de ce attack sur la dessus. Merde. Oh, je suis un peu rouillé de ce attack. Alors, à battre le pouvoir de feu, Merde. c'est ce que j'ai fait c'est ce qu'il a vu hé il y a une tête dans moi ailleurs alors bon on va changer un peu de pouvoir NOOOOO C'est parti ! Voilà ! Ah mais j'ai porté une épée sur les... Voilà je suis brouillé mais je suis brouillé ! Bon j'ai quand même tranché un peu ! On va prendre une petite yondelle ! Allez viens ! C'est pas toujours de chance ! Bah déjà on va le faire péter lui ! Boum ! Oh putain je me suis péter ! J'étais trop près du... J'étais trop près du... Du tonneau ! Voilà ! Allez accroche ! Très rapide... Et la méthode rapide... Euh... Vivant... Let's... Non ! La méthode rapide... La méthode rapide... La méthode rapide... La méthode rapide... Et la méthode douloureuse ! Avant ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bon ! Bon ! Carreux de fragmentation ! Carreux de type matra ! Bon ! Bon ! Bon ! Pour l'approche en douce, ça c'est... Barbaré ! Euh... Oh ! Me not... Me not... Ce que je disais ? Me not... Un... Demonterium ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? Je crois que je vois ça ! On se passe que c'est... Mais ça a l'air cool ! Oui ! Oh non rien ! C'est pas toujours de chance ! Alors ! Et on va le cramer ! C'est possible ! On va se pousser ! Oh ! Ouah ! Déchirant 2 ! C'est parti ! Le pp. Où est-ce que c'est ? C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde ! C'est l'air ! C'est le... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Épée de chasseur et de sorcière Alors pas mal ça, on va récupérer Bon on a encore de la bagarre qui me saut en là Je vais essayer de les faire se battre un peu entre eux Allez, amène-toi On va battre des roues Il ne me reste plus que l'autre à battre Pourquoi les pagues n'ont pas suivi l'autre ? Parce qu'il est parti devant Alors, la chaîne ça ne m'intéresse pas On va faire quand même une mini-méditation On ne sait jamais si l'autre n'est pas bien On veut que je suis tout seul Mauvaise idée Ah, il y a une cicatrice, je ne sais pas si c'est moi qui lui a fait ou... Déjà ? C'était le dernier Mon oeil chaud Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort Effectivement Je préfère les approches plus directes Oui Tapez d'abord, posez les questions ensuite Oui, ça c'est bien Fouillons le bureau On y trouvera peut-être des documents à propos de Jasky Je vais le fouiller Toi, inspecte la pièce À ta place, je commencerai par le bureau Alors, là Lettre à calèbre, mais je vais le prendre Si je prends Épée de normal Épée de normal Épée puissante Le massacre de Sintro Jean-Cupers Non Alors On va lire la lettre J'ai plus l'habitude de mes menus Donc c'est une histoire avec le feu éternel par un certain virgule en lac Ok Tu as trouvé quelque chose ? Comme la clé de son bureau dans ses poches Rien sous sa ceinture Une seconde Je sens quelque chose dans la doublure Qu'est-ce que c'est ? Une clé de coffre Tiens Donne-la à Dijkstra avec mes compliments J'ai trouvé une lettre adressée à Meng De quelqu'un d'important Un genre d'espion Un espion ? Lila Boîte aux lettres morte Signaux secrets Ouais Ça pue l'espionnage Cet agent en saura peut-être plus sur Jasquier Ça ne m'étonnerait guère Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue Sans oublier le lieu de rendez-vous Dijkstra pourra peut-être nous aider Lui qui sait tout Tout ? Tu exagères un peu Parfois j'ai des doutes La clé d'un coffre ? Pas d'adresse ? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait ? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ses sbires Pour avoir failli à notre part du marché Tu vois Le verre est à moitié plein D'un truc fort j'espère Allez filons Rien ne nous retient ici Finons Avec plaisir Mais évitons la porte principale Alors par où on va passer Là sur le truc du fond On va passer par là Sauf que là C'est pas bon Donc C'est ici que nos routes se séparent Mais d'abord Incendions le bâtiment Entendu Ça devrait couvrir nos traces J'ai surtout besoin d'un défaut Écoute Je voulais te parler de quelque chose Mais pas ici Pas maintenant Tu peux passer me voir quand tu auras un moment Bon Mais en attendant Il faut qu'on sorte d'ici Je pense qu'il y avait un petit coup Alors on passe par là C'est bon On va aller voir Le mafieux Oh qu'est-ce qu'il veut voir les cheveux Hé toi Monsieur Robin veut te voir Le vieux bouquin patient Quoi ? Rien J'irai bientôt Il y a le vieux bouquin Mais qui voilà Serait-ce Géralt de Rive Moi ? Vas-tu cesser de me suivre Bientôt Dès que je saurais où est mon or Mon putain d'or Leng et moi On a eu Des mots Des mots durs Prêts Voilà qui explique la fumée Mon magot n'est pas là-dedans j'espère A rôtir avec les chasseurs de sorcières Je n'en ai pas vu trace Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues Voudrais-tu me faire croire Que tu rentres les mains vides ? Premièrement C'est toi qui viens à moi Deuxièmement J'ai quelque chose en main Une clé de coffre Trouvée sur mail Un coffre Qu'il me revient de localiser Tu ne me facilites pas les choses Donne toujours C'est vrai comme ça De toute façon Ma prime d'abord Gérald Tous les sorceleurs ont-ils autant de culots ? Comment ça ? Tu m'as menti Quoi ? Tu savais depuis le début qu'ils m'avaient volé Mais tu n'as pas dénié mon informé Non, en effet Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer Alors cesse de geindre Je ne plaisante pas Gérald Tu m'as abusé J'y survivrai Cette fois, oui Tu y survivras Et maintenant Règlons nos comptes C'est une menace Bien au contraire Tu m'as aidé, sorceleur Et bon gré, mal gré Tu as mérité ta récompense J'en déduis que tu ignores toujours Ce qui est arrivé à Jasquier Effectivement Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura Un espion, je suppose Yamurlac De sa signature J'ai trouvé une de ses lettres L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui Elle ne mentionne aucunement où Une maison en ruine des faubourgs Utilise le signal Et il se montrera le soir même Un peu avant d'hier Merci pour ton aide Merci pour ton aide Inutile de me remercier Je ne fais que payer ma dette Je paye toujours mes dettes Tu sais Même au menteur Dernière remarque N'essaie plus de m'embobiner Plus jamais Bon Ça c'est fait Niveau 16 Au passage Je vais me faire Réparer tous les Ce que j'ai sur moi Parce que Je commence un peu En plus chien Je vais aller là Alors Qu'est-ce qu'il faut que je trouve Hop C'est sûrement la boîte Au l'être Le signal est lancé L'espion devrait se montrer au faubourg Avant minuit Bon Ils me font courir partout là Il n'y a plus qu'à se planquer Et attendre Ah vous jouez un cache-cache Ouais Derrière la porte La cachette idéale Classique Sérieux là ? Ça va pas Mais je t'ai l'heure Chris ? Comment as-tu Ah D'extra C'est ça Le seul L'unique Je n'ai pas pu résister Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant Hum Plafond effondré Murs couverts de salpêtres Chiures de souris dans les coins Un vrai petit nid d'amour Chut Il arrive Je tiens à m'aider les jours Bien sûr Il faut m'arriver Ah Meng ? Meng ? Meng est mort Indisposé Très indisposé J'ignore qui vous êtes J'ignore qui vous êtes Mais vous êtes dans le Turin Jusqu'au Nason Et vous d'un ratage croyez-le Répondez à nos questions Et on vous en sortira Je n'ai qu'une seule réponse à fournir Allez-vous vers vos taux Oh C'est un bien vilain langage envers une dame Vous appelez ça une dame ? Je veux voir d'une sorcière Les sorcières sont encore plus susceptibles Ça vous suffit ? Faut trop non Je tiens le coup Évidemment Mais ce n'était qu'un débit Attends un peu Allez arrête Triste Arrête Attends S'il te plaît Alors On se met à table ? Tout dépend De la question Nous cherchons Jaskier Nous savons que Meng a capturé C'est Tout ça pour ça Un foutu Belestrel Fallait le dire d'emblée Avant de vous foyer la cervelle Et votre sale magie Incroyable Tout ça pour un sale timbant Je les en fais Jaskier est sur une lutante Dans les geôles situés sous le temps Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenflot Un grand spectacle Je crains que les festivités ne peuvent être annulées Comment peut-on libérer Jaskier ? Ceux qui quittent l'île du temple Le font sur ordre de ma vie Sur ordre direct Bon sang On trouvera un moyen J'ai eu niveau Je te raconterai Ils savons que ça suffit Ils en savons assez Content de l'apprendre Puis-je en déduire que On glissait sur ce tâcheux incident Pas si vite J'ai raté Je sais Je sais Il en a trouvé Mais pourquoi ? Je vous ai dit Jamais je ne... Soit il meurt Soit j'efface sa mémoire Efface sa mémoire Efface lui la mémoire Efface lui la mémoire Mais... Je vous ai dit Je vous ai... Ce n'est pas si terrible Je vous ai dit C'est laissée On gève C'est laissée C'est laissée Aujourd'hui C'est comme ça que tu vois les choses ? Je dirais plutôt que j'ai montré A quel point je ressemble à ces fumiers Je... Finissons-en et filons Je veux rentrer Prendre un bain Et me saouler Je te raccompagne Je te raccompagne Pas aujourd'hui Gérald Pas aujourd'hui Mais... Je voudrais te parler d'autre chose T'ennuierais de passer me voir un peu plus tard ? Meng est peut-être mort Mais c'est le moment d'avoir résolu mes problèmes Tu as parlé d'une idée Pour faire libérer Jaskier Oui Nous savons qu'il est sur l'île Et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt D'accord ? Oui Le seul problème c'est que Meng est mort Nous sommes les seuls à le savoir Il a pu échapper aux flammes Il peut refaire surface Lui Ou son portrait craché Un autre changeur de pot Ton vieil ami Doudou Bibervelt A bien imité un négociant halflin n'est-ce pas ? D'après Jaskier Il était plus vrai que nature A tel point d'ailleurs Que Vivaldi Lui a accordé un prêt De plusieurs milliers de couronnes Sans l'ombre d'une hésitation En effet Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle Priscilla en saura peut-être plus Croisant les doigts Bon Ce Jaskier il nous aura fait Il nous aura fait marcher On n'est pas encore prêts à l'avoir retrouvés Voilà 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 Rien Sans exception Est-ce que tu crois qu'il s'est lancé Gérald ? Est-ce que tu crois qu'il s'est lancé Gérald ? Yaya yaya Yalalalala Moi c'est frustré On t'en prend On doit ne refuser On doit rester sur place On doit rester sur place Il y avait des coupes Ouais Reven veut ça pas On va faire des billes On va faire des billes Et je suis allé encore trop Ohlala Qu'est-ce que je me fais avoir ? Quel malotru Salut Je crois savoir comment délivrer Jaskier J'ai un plan Mais il nous faut Doudou En quoi consiste ce plan ? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng Et ordonne le transfert de Jaskier pour Oxenfurt On le récupère en chemin Brillant Mais comment comptez-vous trouver Doudou ? Je connais Gérald Il peut-il bien se cacher ? Avec un Doppler la question n'est pas où Mais sous quelle forme Jadis en cas de problème Il disparaissait Puis refaisait surface le lendemain Sous d'autres traits Mais cette fois Il n'est pas rêve Il faut convaincre Doudou de se montrer Des amis à qui laisser un message Une personne de confiance Jaskier La troupe d'Irina Renard Et... Et c'est tout Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre Il était avec la troupe du matin au soir Sur scène ou dans le public Il aimait donc assister aux représentations ? Oui Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver Il pouvait compter sur l'aide de la troupe Si la troupe est prête à donner un coup de main Il suffit de mentionner Doudou Irina et consorts lui doivent bien ça après tout On pourrait recourir à une pièce Vous savez, glisser un message caché à Doudou Le convaincre de se dévoiler Bonne idée Mais je doute que quelques répliques suffisent Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur ? Que suggérez-vous ? Il faut écrire une pièce entière en partant de zéro Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou Il faut donc apporter un soin particulier au titre Toute la ville doit en parler Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite Bah go, parce que sinon c'est dans des heures et des heures Parfait, commençons à écrire cette pièce Une idée sur l'intrigue ? Pour tout dire, j'espérais... L'essentiel est de convaincre Doudou que vous le protégerez Et que nous souhaitons libérer Jaskier Le message se doit d'être clair Tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce Ce qui nécessite une structure adaptée Vous me suivez ? Oui, oui, vas-y, fais tout Plus ou moins Plus ou moins Ça y a Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu L'idéal serait un récit haletant et contemporain Sur les condottières de Povis, peut-être ? Je sais, Lorenzo Mola L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable Et du Doppler qui parvient à le duper Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle Qui se trouve être sorceleur Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille Non, mieux encore, sa bien-aimée Qu'en dites-vous ? Super, super Je suis partant Sincèrement ? Lorenzo Mola Oui Ou pas Attendez Je suis Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenda Amour secrète Fiançailles Malédiction Reine cruelle Cloche sonnant à minuit Mais... Et là, il montre son vrai visage Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta On veut sa mort Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur Et tout finit merveilleusement Bien, on part sur ça ? Vous souhaitiez intervenir ? Il nous faut un bon titre J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même J'ai quelques idées à vous de choisir Assurez-moi J'ai vraiment trop marqué cette fois-ci Bien sûr Nous sommes contents Je coordonne cette fois Il faut sauver Doudou Il m'en vient de et pas tant Le salut du Doppler Et... Sauvetage d'un Doppler Ou le triomphe du sorceleur Lequel préférez-vous ? Le salut du Doppler Partons sur le salut du Doppler C'est court, accrocheur Le seul petit problème C'est qu'il n'y a pas de Doppler dans cette histoire Juste une princesse et un orphelin maudit C'est très simple L'orphelin est en réalité un Doppler Tout ce qui compte c'est le message Un sorceleur vient sauver le Doppler Vous voyez où je vais en venir ? Entendu Ce sera une comédie ? J'étais partie sur un bon gros drame Mais si vous préférez quelque chose de plus léger A votre tranchée et je m'y mets La comédie me semble plus sûre Très bien Je me mets au travail Pendant ce temps Trouvez-vous un point pour lire Ou méditer D'accord ? Bon, vu que vous n'avez pas besoin d'aide pour l'écriture Je me casse Gérald ? Une rime avec sorceleur ? Ah... D'une aire fossoyeur Rendormez-vous C'est rigolo quand même de faire ça C'est rigolo Les doudou je vous rappelle C'était le but Bon, quelle est la suite ? Je ne sais pas Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ? Ou improviser ? Nous verrons ça plus tard D'abord, apportez le texte à Madame Irina Vous saurez où la trouver ? La troupe se produit à la cour des bouchers Près de la grand place Ohlala Je vous retrouve là-bas A plus tard Bon, c'est une paroi en tout cas C'est la bonne... Il est bien sûr Mais des fois il est un peu lent quand même Bon, c'est dégoûté dans l'oreille C'est grâce à... Il paraît qu'il va bientôt y avoir un groupe Ah merde Comment je vais là-bas ? Où vous... C'est ici que se produit la troupe de Madame Irina ? Oui, mais on n'entre qu'avec un billet Ils font que répéter la représentation pour l'instant Mais c'est plutôt intéressant à regarder Alors... Vous voulez un billet ? Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition Vous pouvez quand même prendre un billet Allo ? Besoin d'un billet ? Il méritait le pouvoir des Jedi lui Ouais Je peux lui faire le pouvoir des Jedi ? Oui Voilà Et faites-vous discrets Ils sont timides quand ils répètent ces artistes Mon fou, je suis milliardaire C'est pas ça Allez où Irina ? Que banquait-il cette fois ? C'est comme on dit... C'est pas bizarre Madame Irina ? Je peux vous parler ? Gérald de Rio Jasquier m'a beaucoup parlé de vous Il est avec vous ? Non, mais j'espère le retrouver bientôt Je suis ici à propos de Doudou Allons dans ma loge, en coulisses Nous y serons plus tranquilles Que puis-je pour vous ? Nous sommes sans nouvelles de Jasquier et Doudou J'ai une pièce à vous proposer Qui attirera les foules Je vois Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif ? L'attirer ici ? Il doit donc s'agir d'un livret inédit ? Et... qui en est l'auteur ? Priscilla, elle vient de l'écrire C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un dobleur d'une mort certaine Hum... intéressant J'y jeterais volontiers un œil Mais pensons déjà à la publicité et à des gros bras pour assurer la sécurité Je m'en occupe Pouvez-vous vous charger de ces aspects ? Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre ? Ma foi, comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux Qui sont les macareux ? Des artistes de rue S'ils annoncent la première, même les moules incrustées dans les piles du port seront au courant Et où puis-je les trouver ? Ils occupaient quelques chambres d'une maison de ville au Lassi Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville Ils ont pu finir à un crochet couché Je tâcherai de les trouver et de les engager Les gros bras, vraiment ? Certes, une histoire de dobleur peut échauffer les esprits Mais un service d'ordre est-il nécessaire ? Je ne sais pas si vous êtes un habituel du théâtre Mais à Novigrad, le public se montre parfois très difficile Des œufs, des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses ? Plutôt des haches Des haches Je vois Vous savez où je peux recruter ? Sur les quais, peut-être ? Vous y trouverez fatalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne Merci Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras Très bien, au revoir Bon On va en faire faire le tour de la ville C'est celui de la sémission Pourquoi il nous fait que je t'arrête de l'info ? Beau combat Joli jeu de genre Tu me défies Ou tu préfères affronter Hal ? Un sorceleur face au taureau de Metina L'instinct du tueur face à la péstialité J'aimerais vous engager On donne une pièce de théâtre Vous qu'on botte des culs sur scène ? En tant que gros bras, plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs C'est pas notre truc, la vie Nous on botte des culs Que dis-tu d'un défi ? Si je bats Hal, vous travaillez pour moi Gratis Hal et le théâtre, ça fait deux Chagrin d'amour, je te passe les détails Faudra un truc spécial pour le combat Voilà le topo Nous deux contre toi Le combat du siècle Un sorceleur contre le dragon à deux têtes de Metina Et si je perds ? Oh, tu vas perdre Mais on fera le boulot quand même Payé double Entendu, vous deux en même temps contre moi Passe d'abord la monnaie Si tu perds, on la garde Je double le gage, comme convenait Mais si je gagne, je reprends tout Hal, finis ton client, on a un candidat spécial Wow, 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 wow Allez, approche Allez, approche Allez, approche Aïe ! Viens, je te reprends d'abord Viens, je te reprends d'abord Viens, viens Je n'ai plus de batterie C'est parti J'ai plus de batterie Je n'ai plus de batterie Pas très bien lié ça On peut toujours frapper avec une frappe Mais qu'est-ce qu'il y a les gars ? Héhé, ben Pas souvent que tu te prends une raclée pareille Hein, Hal ? Il est muet comme une carpe Et je le vois à ses yeux Il t'aime bien On se retrouve à un coup Et après on fait les serveurs pour toi Il est gratuit, hein Hal ? Viens, reprends ton or Et te bile pas On sera là avant que... Je ne veux pas le commis Merci les gars Il y a des alchimistes en fraisant les wavy Oh ! Si du vide ! Clone ! Comme les clones qui traînaient, là, en france Amène-toi ! tähän ! C'est bon, c'est bon, elle est mort ! J'avais testé un truc aussi. Déjà, j'encupe pas la couronne. Regardez. Attends, j'ai une chemise. Je vais récupérer la chemise, parce que ça sert pour la construction. Mais c'est pas du tout clair. Je l'ai tout pris là, non ? Ouais, mais attends. Elle est où, la tête ? Elle a roulé là. Elle est là, non ? Ouais. Je veux voir ce que ça faisait sur une tête. Bref, on la voit plus. Ouais, c'est bon. On va taper. Voilà. Je le connais, lui. Ah non, je comprends. Je crois que je le connais, c'est mon marchand de perles auquel je vends tout. Jolie mélodie. Mais d'un triste. C'est qu'elle s'accorde à mon humeur. Que cherchez-vous ? Je cherche les macareux. Les aurais-je trouvés ? Nous n'avons pas un sou. Laissez-nous. Il y a méprise, je crois. Désolée. Je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser notre loyer. Je ne viens pas vous rançonner, au contraire. Je suis disposé à vous payer, si vous annoncez la nouvelle pièce de Madame Irina. Impossible. Hélas, depuis la première de notre balade, Sainte-Emelfarte, ta foi s'éteint, tu te goberges et trousses tes catins. La bande de gros lards nous harcèlent sans le moindre répit. La bande de gros lards ? Des brutes épaisses à la solde du feu éternel. La ville en est pleine. Ils ont menacé Nissa, et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer. Ils nous empêchent de jouer, effraient les spectateurs, saccagent nos instruments. Depuis peu, ils campent devant chez nous. Nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs. Bien. Si je convainc Grolard et ses sbires de lâcher prise, Ferez-vous la publicité de la pièce d'Irina ? Bien sûr, mais... Ce ne sera pas facile. Ils ne sont guère causants. Quelle coïncidence. Moi non plus. Mes épées non plus, elles ne sont pas très causantes. On va régler ça à la bonne des méthodes. Alors... Oh putain ! Déjà, je vais vous arrêter, vous allez voir si je n'avais qu'à partir. Pour ça, je n'ai pas sauté trop trop haut. Non, non, c'est par rapport au combat, je crois. Non, non. Les combats, ça se revient. Là, je l'ai vu de ma vie, elle est descendue à la fin. Parce que je suis tombé de l'heure. Mais baisez les genoux. C'était haut, hein ? Mais quoi, il y a deux mètres. Je suis mal retompé. Alors comme ça, c'est vous ? Hé gros lard, regarde qui voilà. Je rêve. Ou t'as des yeux de chat, toi ? Ah ouais ? Sa mère a dû fauter avec un chat de gouttière. Qu'est-ce que tu viens faire dans la ville du feu éternel, sac à puce ? Laissez les macareux tranquilles. Ces gueux, là ? Qu'ont insulté le hiérarchie Belfart ? Qu'ils ont traité de fornicateur ? Plutôt éteindre le feu éternel. Qui viennent un peu, ces foutus poètes ? On leur montre où se carrer leur maudite lutte. Hé, comme ça ils joueront un air chaque fois qu'ils pèteront. Laissez les macareux tranquilles. Oui, entendu. Tranquilles. C'était quoi ? Choper-moi ce foutu sorcier. Ah... Tiens, on va les manipuler un peu. Bon, ça suffit. Oui, il sort ça. Ah, juste comme ça. Je l'ai tué. Ah... Quel spectacle. Une vraie raclée. Un... Deux étalés. Et là, boum ! En pleine poire. Non. Merci, merci beaucoup. Allons, ce n'est rien. Oh si, c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voie à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois ? Pas une couronne. Vous nous avez aidés et c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir. Ils m'ont même pas demandé le titre de la pièce. Qu'est-ce que tu as passé ? Bon. Voilà, Irina. C'est bon. On est au paix. J'ai des gros pocs. Allez, où, Irina ? C'est pas bon. J'ai pas mon endroit là, hein ? C'est pas bon. Tu vas la fuite. Je te cours. Elle est là. ah vous voilà j'ai réussi à trouver des gros bras excellent ça fait un souci de moi je voulais vous parler du texte c'est plutôt bien écrit à dire vrai ça me plaît beaucoup j'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider doudou mais nous tenons là une pièce épatante c'est déjà à qui confier les rôles du lac et du sorceleur et de la reine et j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse qui tient le rôle du sorceleur un amateur ce sera notre première collaboration mais j'ai toute confiance en lui un nouveau venu dans la troupe une certaine manière on sait c'est de faire l'innocent c'est de vous qu'il s'agit oh juliette oh roméo pourquoi est-tu roméo je me vois mal obtenir un rappel mais doudou lui ne verra c'est l'essentiel mais vous ferez un effort quand même vous apprendrez votre texte bien sûr au sujet de cette princesse rôle secondaire mais crucial qui pourrait l'incarner d'emblée fait penser à la jeune et belle priscille cela étant j'ai plus d'expérience sur les planches elle joue la princesse le rôle est pour vous talent et expérience valent plus qu'un frais minois je me sens honoré je vais tout donner qui voyez vous dans le rôle du prince doppler j'avoue que j'hésite entre deux candidats abelard ritza parait l'option la plus sûre il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technologie carrément mon petit pièce théâtre à toi par exemple ainsi il ne captive pas vraiment les fous quelle est l'alternative maxime bolière c'est un comédien brillant et adulé il est malheureusement pas toujours sobre quand il ne fait pas faux bon sans vergogne tu vois tout à l'heure tu voulais le faire danser bon le deuxième il est simple là je ne sais pas bien tout d'écouter mais le deuxième il boit va pour abelard un artisan fiable me paraît préférable à une diva imprévisible très juste le projet est déjà assez risqué sans maxime bon j'ai terminé la répartition des rôles on dirait bien prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle allez go commençons j'ai jeté un oeil au texte par curiosité on peut s'y mettre tout de suite ma foi il n'y a pas de temps à perdre montez sur scène Zoltan elle fait tuer Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'allais tenir le premier rôle non pas le premier rôle alors je me suis dit plutôt me couper la barbe que de rater ça dis voir sorceleur il va porter des colères dans le papier venez Gérald il faut se concentrer avant de monter sur scène il va se moquer le nien il faudrait qu'il marquait quelques heures plus tard et hop la scène commence ça serait bien chante dame et beaux messieurs honorable sujet de Novigrad la pieuse soyez les bienvenus pour vous ce soir une comédie exquise son titre le salut du Doppler la troupe Gérald le sorceleur dans son propre rôle Katharina en reine Léo Ribes en humble serviteur et dans le rôle du prince un habitué des planches de Novigrad Abelard Rinza enfin la princesse une artiste de renom notre reine des planches la talentueuse Irina Renard Votre Majesté Le tueur de monstres attend. À votre invite, il a répondu présent. Qu'il entre, j'ai à lui parler séant. Mais d'abord, du vin pour affermir mon bras. Sorceleur, des plus délicates est ta mission. Au festin de ce soir, un monstre fera son apparition. Ouvre l'œil, et si tôt qu'elle se montre, oxy la bête. Sur un moelleux duvet, je te ferai ta fête. Oxyr les bâtimentes. Oxyr les bâtimentes, telle est ma volonté. Je tue par vocation, pas pour l'or à la clé. Le paillot. Ce prétin de sorceleur a mordu à la part. À moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage. Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé. Et la bête qui les gorge, finit sur une pique empalée. Ah, mon enfant va fleurer son monstrueux aimé. La bête aura au moins un dernier festin consommé. Un peu nulle leur pièce, hein ? Là, oui. Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse. Mais je ne vois nul monstre dans les parages. Où se cache-t-il ? Peut-être se cache-t-il à la cave ou dans un feu de bière. Mamie, notre passion, depuis trop longtemps, nous cachons. Des mois que nous étouffons nos bouffées de désirs. Que cela cesse dès ce soir. Sois ma femme, je le veux. Cela étant dit, un genou sacre bleu. Oh, mon aimé, c'est oui, c'est oui. Pas si vite, trinquons à ce moment d'allégresse. Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse. Ah, c'est trahisant. Ce n'est pas du vin, mais une décoction d'argent. Les boyons se tordent, comme si une sale bête se frayait d'un passage. Beste, ce n'est pas un prince, mais un vile d'aupleur. Si la damoiselle l'aime, qui t'a renié sa mère ? Voix, sorceleur, la bête nous présente sa vraie face. Lève ton glaive, et porte-lui le coup de grâce. Assez. Homme ou bête, c'est mon aimé, mon fils. Rangez vos armes, craindre un dobleur, belle ânerie. Changez de forme, n'étant rien diablerie. Souvenez-vous, ce n'est pas la chair qui fait le monstre. Mais un cœur vil. Mais un cœur aussi vil que celui de cet infâme laquet. Sorceleur, vous dites vrai. Les soupçons de ce maudit m'ont poussé au stratagème et obscurci l'esprit. Que vive ce dobleur et qu'il épouse ma chère petite. Homme ou bête, elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite. Ainsi s'achève notre histoire, bonne Jean. Et la morale est... n'est pas un monstre. N'est pas monstre quiconque peut changer de forme. Le sorceleur a raison. C'est un vrai ami des dobleurs. Ah ben là, le message sublimineux, il est passé. Quant à toi, ô dieu laquet, comptées sont tes heures. Garde ! À moi la garde ! Qu'on enferme le traître. Eh ! Vous avez entendu la princesse ? Par ici. Gouverneur, gouverneur ! Allez-y, sous ! Enseigne ! Vous oubliez que le satané traître ! N'ayez nulle crainte. Au bout du compte, tout est bien qui finit bien. Cette même nuit, Doppler et princesse étaient mariés. À cette pensée, le laquet vit son cœur déborder. Les dobleurs ont bûché. Qu'ils brûlent tous ! Tout doux, l'ami. C'est pour de rire, tu vois pas ? C'est une comédie. Une goule pourrait jouer le prince. T'y arrête pas, c'est étrange, bon sang ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, bravo ! Géralt, tu m'as reconnu. Comment tu as fait ? Bonjour, Dodo. J'ai eu vent du souvenir que t'as laissé le petit bâtard sur le visage. Ainsi donc, tu sais tout. Tu as vu Ciri ? Non, je suis toujours à sa recherche. Géralt, tu as été grand. Je n'avais pas t'enri depuis des lustres. Les gars ne me croiront jamais. Explique-moi une chose. Comment vous vous êtes mis à la fois Reven, le petit bâtard et la garde du temple sur le dos avec Jasquier ? On ne l'a pas fait exprès. Je sais que Ciri est retourné te chercher chez le petit bâtard. Comment as-tu réussi à fuir ? J'ai couru après elle en m'efforçant de tenir le rythme, mais... Sans succès. Elle m'a encouragé, m'a imploré de changer de forme et de disparaître. J'ai tenté de les retrouver. Ciri et Jasquier, ils se sont volatilisés. Craignant pour ma vie, je suis devenu quelqu'un d'autre chaque jour. J'ai même songé à devenir Ciri pour berner ses poursuivants, mais... Ralentis, pâte à motelée. Gérald, quand as-tu vu Ciri pour la dernière fois ? Ça fait un bail, non ? Un bail, oui. Pareil. Elle doit être une jeune fille, maintenant. De nous, sans te commander, montre-nous Ciri. Juste un peu. Gérald. Montre-nous. Transforme-toi en elle. Se gêner comme pouvoir. Bon, là... On est fracassés, là. Ça me gêne un peu que vous me dévisagiez tous les deux. Ça suffira ? Oui. Amplement. Prends-moi dans tes bras. C'était une mauvaise idée. Tu m'en veux pas, dit Gérald. Non. Tant mieux. Et Jaskier ? Quelqu'un l'a retrouvé ? Les chasseurs de sorcières l'ont lu, mais j'ai une bonne nouvelle. On pense être en mesure de libérer Jaskier. Avec ton concours. Que dois-je faire ? De faire passer pour Meng, puis aller donner l'ordre de transférer Jaskier à Oxenfurt. On tendra une embuscade dans la ravine sur le chemin. Quand le convoi passera, on libérera Jaskier. Un instant, pas si vite. Comment ça me faire passer pour Meng ? Et j'ignore où Jaskier est retenu. Tu vas t'en sortir comme un chef. Meng est porté disparu. A toi d'inventer un bobard. Méga et moi, on tendra une embuscade dans la ravine. Gérald nous rejoindra, et on n'attendra plus que ton signal. Mais comment suis-je censé vous contacter en tant que Meng pour vous dire que le convoi est parti ? Tu trouveras bien un moyen. La ruse, c'est une seconde nature pour toi. Bon, c'est clair ? Doudou, tu files la ligne du temple. Moi, j'assemble Méga et j'attends Gérald. Oui. Rendez-vous dans la ravine. Hé, hé, là, attendez. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Vous n'espérez quand même pas que je vais rester dans la peau de Meng comme chapelle ? Pas question de brûler des hérétiques pour donner le change. Non, une fois que tout sera terminé, on se retrouvera tous au teint aéromarin. Pour se prendre la cuite du siècle. Alors, c'est entendu ? Au boulot. Pas mal. Pas mal du tout pour un débutant. Seulement quelques faux pas mineurs. Qu'avez-vous pensé de la représentation dans son ensemble ? Je doute que le public ait tout compris. Mais c'était attendu. Je suis contente que les Macareux aient fait passer le mot. Le public était au rendez-vous. Vous avez eu raison de confier le rôle du prince à Abelard. Maxime serait sûrement monté sur scène rond comme une queue de pelle, à supposer qu'il soit venu. Voici votre salaire. Je dois admettre que votre jeu est, disons, plutôt minimaliste. Avez-vous étudié quelque part ? Acquiert Moraine. Un minimum d'expressivité pour un maximum d'effets. Merci pour l'argent. Prenez soin de vous. Bon. Ça, c'est fait. On va éteindre une embuscade. Ah, ça serait très beau. Ah, c'est fait. Oui, il est tout jeune. Dégagez où je vous fais embrocher. Ils sont aux abois. Laissez-les passer. Je ne vois pas où est le problème. Putain de merde, combien de fois il faut que je le répète ? Les ordres sont clairs. Sans sauf conduit, personne ne le passe. Laissez passer ces gens. Oui, chef. Et un petit pouvoir de Jedi. Oh, merci. On n'a nulle part où aller. Novigrad, c'est une chance de recommencer à zéro. Évitez les routes. Vous risquez de tomber sur une autre patrouille. On ne m'y reprendra pas. On va être aussi prudents que des lièvres en hiver. Mais vous, vous avez été coulés dans un autre moule que nous autres. Comme c'est Rodenton qui est dans le tombeau, près de la colline de Torsichine. Le tombeau est dans une caverne, un flanc de colline. Cutérier est au pied. On dit qu'il y aurait un bagot énorme là-dedans. Vous pourriez y trouver quelque chose qui vous botte ? Bonne chance. On y va, on y va, on y va. Bon, moi à la base, j'étais parti pour aller tendre une embuscade. Allez, une. On va voir mon pote le nez. Tout le monde semble barré. Ouais. Dès qu'on les aperçoit, on bloque la route. Et si besoin, on tronçonne tout le détachement. Et... C'est un plan extra. Tu sais, je suis toujours content de rendre service. Surtout quand il s'agit de fracasser du dévot à l'abre en moelle-neu. Mais... Vu qu'on a un Doppler, il n'aurait pas été plus simple de lui demander de faire relâcher Jasquier trop risqué. Imagine un peu. Meng disparaît, puis refait surface avec une balafre pour faire libérer Jasquier. Parfois, tu dois avoir raison. Priscilla, que faites-vous ici ? Un enfant m'a apporté un message de doudou. Le convoi partira à l'aube. Je peux rester avec vous. Je n'en peux plus de rester chez moi à m'inquiéter pour Jasquier. Des crates, ma belle. Je reverra ton petit oiseau. J'espère seulement que sans... Euh... Ah bon sang... En panne de rime, en présence d'une dame. Retournez en ville. S'il vous plaît. Je ne ferai pas d'histoire. Allez, Gérard, laisse-la rester. Regarde-là, l'œil humide et tout. Comme Rex, quand il avait la colique. C'est pas un endroit pour elle. Ce n'est pas un endroit pour elle. Si ça se gâte, je n'ai pas envie d'être obligé d'expliquer à Jasquier ce qu'elle faisait là. Dois-je vous rappeler que c'est vous qui allez secourir Jasquier et pas moi ? Je saurais me débrouiller. Très bien. Mais rappelez-vous. Je sais. Dès que le combat commence, je reste à bonne distance. Pour l'instant, c'est calme. Et ça risque de durer un bon moment comme ça. Une petite partie de Gouy. Je n'ai pas à tête à ça. Je n'ai pas trop joué au Gouy, d'accord. Bien, tu te débrouilles. C'est indéniable. Jouons pour de vrai, alors. Hum. D'accord. Et voilà qui débarque. Ils arrivent ! Ouais, à l'attaque ! Priscilla, restez ici. Hey ! Jasky, c'est pas vrai. Merde, il est porté jusqu'à ce qu'il y a. Allez ! Gaffe ! Trois étranges plus sortent du bois. Alors. Là ? Non. Là. Jasky, jusqu'au bout, il m'aura fait chercher. Les empreintes sont profondes. Le cheval est déchargé. Déjà, ils sont deux dessus. Aïe ! Aïe ! Tout doux à blettes. Ce ne sont que des abeilles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Des traces de sabots. Il est là, non ? Non. Non. Ah, tu es très proche. Tors pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On dirait qu'il s'est mis à boiter. Parce que le cercle se fait de moins en moins la tête. Leur cheval s'est effondré. Je touche au but. Chacassé auprès de qui ? Les chasseurs de sorcières, même Gambouille ? Eh, vous ! Qu'est-ce que vous... ? Qu'y a-t-il ? À vous de me le dire. Un de ces chasseurs a déboulé dans notre cabane et nous a expulsés au moins deux. L'autre homme avec lui ? Il était grand, cheveux noirs ? Ouais, et il avait la langue bien pendue. Chasquier. Le chasseur s'est barricadé, donc. Pas d'autre moyen d'entrer ? À vous dire, si. Vous voulez vous débarrasser de ce chasseur ou pas ? À dire vrai, on se débarrasserait bien de vous aussi. On se contentera de lui. Tenez, voilà la clé. La porte de la cave est derrière. Merci. Alors, c'est l'intérieur. Active, active, aidez-vous. Faut que là. Faites-moi, c'est un peu. Faites-moi. Combien de temps qu'on peut-il me garder dans toute cabane ? Silence. Ne parlez pas pour moi. Elle est où ? Mais, j'ai une garantie à nous pour aller à plein. Faites-moi, vous pouvez faire des déchirures. Allez. Mais on ne les voit pas. Voilà. Dès que vous m'approchez, j'ai déjà pris ça, ça s'arrête. Il est mal optimisé des fois. Voilà. J'ai bien fait de la santé, parce que c'est à l'attention. Ta campagne, de toute façon, ce n'est pas de soi, c'est vrai ? Pas dans ton ouvre en chemin, d'accord ? Je pourrais te tendre le cou comme un appаковé. Mais tu n'en feras rien. Morte ne vaut rien tandis que vivant, tu as pris les cinq décisions. Très sale. Aujourd'hui, tu n'es peut-être plus sergent, mais rien. Silence ! Crève bordel ! Bien, merci. Oh, 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 la salle, mais oui. Elle n'est pas plus subie. Couronne de vif, revenu parfait. Tueuse de sorcière, c'est l'heure qui me connaît aussi. Oui, oui. Depuis le temps que je te cherche, je peux attendre un peu, oui. C'est comme ça. Oh, Gérald ! Gérald ! Pourquoi faut-il que tu gâches tout ? J'allais le mener où il fallait ! Ah, mon ami, quel plaisir de te voir. Ta dernière visite à Novigrad remonte à longtemps. Voyons, euh... Bien, on parlera dehors. Priscilla ? Que fais-tu ici ? Tout va bien ? Je me suis fait un sang d'encre. Jasquier, sale fripouille ! Remercie la donzelle de nous avoir lancé à tes trousses. Elle a insisté, insisté ! Quel dommage d'avoir raté le baratin que j'ai sorti à l'autre chasseur. Mon plan était parfait. Mais il a fallu que Gérald... Jasquier, j'ai quelque chose à te demander. Concentre-toi, c'est important. Où est Ciri ? Ciri ? Quand t'es voyant ici, j'avais pensé... Tu ne l'as pas vue ? J'ignore où elle peut être. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ? C'était sur l'île du Temple. Nous fuyons les hommes du petit bâtard. J'ai deux. Je suis allé vers l'île du Temple. Il n'y a pas de le tracé. J'ai mis... Non, j'ai pas mort là ! C'est vraiment stylé ça, le pouvoir ! Ouais... C'est parti ! 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 C'est parti, c'est Tom ! À part c'est passé derrière. Ouais. Quelle aventure ! Nous étions en train de commettre le casse du siècle et voilà que l'instant d'après, nous nous retrouvons pris en chasse par des tueurs. Oui, une histoire fascinante. Mais je crois que j'ai eu ma dose de ventardise. Viens, Zoltan, nous devons convaincre les Halflins de garder le silence. Cela me fera une source d'inspiration inépuisable pour mes balades. Elles se vendront comme des petits pains. C'est tout ce qui t'intéresse ? Les balades que tu vas en tirer ? Ça va les chevilles ? Tu deviens de plus en plus narcissique avec l'âge. Mais quelle mouche te pique ? Ça concerne Siri. Pourquoi diable m'inquiéterais-je pour elle ? C'est une breuteuse hors pair. Crois-moi, elle sait se débrouiller toute seule. Quoi qu'il en soit, elle reviendra pour la petite boîte qui t'a commencé à cause de cette babiole. Ce machin-là ? Tu l'as reprise au bâtard ? Eh bien, voilà qui devrait réjouir Siri. Mais on ne peut pas en dire autant du bâtard. Il est mort ! Siri t'a déjà expliqué ce que c'est ? Et que vient faire le bâtard dans tout ça ? C'est moi qui lui ai suggéré de rencontrer le bâtard. J'aurais dû me douter que c'était ton idée. Eh bien quoi ? Son joujou magique était cassé et le bâtard était en contact avec des mages capables de le réparer. Et puis elle avait besoin d'aide pour déchiffrer une malédiction. Enfin, son incantation. Tu sais autre chose sur la malédiction ? Peut-être un détail spécifique ? Eh bien, je connais la formule. Tu me fais marcher. Pas du tout. C'est de l'elfique. Siri passait son temps à répéter les mots. Sans doute pour ne pas oublier. C'est donné. Je ne comprends pas un traître mot. Alors on est deux. Elle m'a encore filé entre les doigts. J'étais si près du but. Elle venait de Vélène. Quelqu'un l'a aidée là-bas apparemment. Elle y est peut-être retournée. J'en doute. J'ai parlé au baron local. C'est lui qui a aidé Siri. D'après lui, elle a rallié Novigrad pour nous retrouver Yen et moi. Et Yen cherche une piste que Siri aurait pu laisser à Skellige. Skellige donc. Skellige. Vous avez suffisamment parlé. À mon tour d'avoir une petite discussion avec Jasty. Moi aussi, j'aurais deux mots à lui dire après. Rentrons au terrain, aux marins. Ma foi, je dois dire que j'ai eu mon loup d'aventure pour la journée. Je crois que j'ai amplement mérité un rôti juteux et un lit moelleux. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vus. Tu comptes me rendre visite si tu passes dans le secteur ? Très bientôt, c'est promis. Je te prends en mots, Gérald. À bientôt alors. Et merci encore pour ton aide. Au point. Au point, on a fini avec Novingrad. Ouais, on a fini avec Novingrad. Je ne sais pas combien un jour, non. Est-ce que tu m'affiches ? Ah, c'est ça, le voyage rapide. Bon. Bon, ça aurait été un long épisode pour renouer avec la saga The Witcher. Donc, c'est reparti pour la longue aventure. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501